Hey hey ! Hey hey ! La première difficulté pour nous, quand on a abordé cette pièce, cette énorme, magnifique pièce, c'est comment on montre tout ça, comment on raconte un rêve, comment on le montre sur scène. Comment le récit fait développer une forêt. À quoi ça ressemble un espace magique et une forêt qui n'en est pas vraiment résumée. Une forêt de contes en fait. Avec Ariane, on n'a jamais voulu représenter la nature de façon réaliste. On sent que chacun porte un peu un bout de la forêt sur soi. Cette mobilité des costumes et cette petite partie de la forêt qui habille chaque costume fassent que cette forêt reste mobile et soit active dans le jeu même des acteurs. La bonne société, la haute société noble, se part de la nature mais sans en accepter la véritable violence. Mais la forêt est comprise un peu dans un sens métaphorique de tout ce qu'on n'accepte pas et tout ce qu'on tente de rejeter de la vie sociale aristocratique maîtrisée. Et qu'en fait, les amoureux se retrouvent confrontés en allant à la forêt à la véritable nature. Non pas celle qui étend sur leur costume mais justement à la sauvagerie de la vie. Et c'est pour ça que les fées, Joséphine les a pensées en dessous de manière très violente en fait. C'est quatre musiques qui sont des bêtes qu'ils ont récolte. C'est un savoir aussi pésant de ne pas les considérer comme des petites fées douces, mignonnes du foyer mais qui sont au contraire des bêtes un peu dangereuses. On ne sait pas exactement si elles sont bonnes ou mauvaises. Pour être à la hauteur de cette pièce et lui donner un élan, faire appel à des costumières et avoir des beaux costumes, c'était assez nécessaire. Et ce que j'ai dessiné, c'était avoir une base de costume blanc ou écrue. Même pour tous les costumes, avec Sandika, c'est Julie Malardenne. On a réussi à créer des costumes qui permettent d'asseoir le personnage et d'asseoir un pouvoir. Et sur cette base de costumes, on a pu faire venir toute la nature comme domestiquer sur les costumes, des sortes de motifs en répétition et tous ces motifs végétaux qu'on voit sur les costumes d'époque, que ce soit au 15e, 16e, 17e siècle. Et justement, en travaillant sur ces différents groupes de personnages qui s'opposent ou s'aident dans la pièce, les artisans, les fées, les amoureux, on a travaillé beaucoup aussi sur la question de qui se joue de qui. Chaque nombre de personnages est un peu double. Tese et Hippolyta, du coup, deviennent Oberon et Titania. Peu de Jean Philostrate. Et aussi, les artisans deviennent les fées. À partir de cette idée de costumes réversibles, on est parti en fait sur l'idée de masques. Quel masque on porte, à quel moment on est masqué, quel moment on est nous-mêmes. Et du coup, j'ai travaillé sur des masques en bois et des masques en papier mâché. C'est cette idée de carnaval et de fête de mai qui est historiquement la base du songe, c'est-à-dire de ce qui se passe réellement dans l'action du songe. Et c'est le moment où le voile entre le monde des humains et le monde des fées est le plus ténu, et où justement les humains peuvent apercevoir les fées dans leur nuit. C'est un moment où les gens aussi remettent des masques pour personnifier ces esprits de la forêt, qui viennent baigner les raisons, baigner les moissons, et permettre à la vie, la nature, de reprendre ses droits au printemps. Et tout le travail sur les masques, c'est ça aussi. C'est-à-dire, comment on incarne ces esprits de la forêt, qui sont au niveau de nous-mêmes et jusqu'au cycle naturel de l'atelier du mois-ci. Venez voir le songe. Sous-titrage Société Radio-Canada